Bonjour, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Serge Abitboul, je suis informaticien, chercheur en informatique à l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Mon bureau physiquement, c'est à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et je suis membre de l'Académie des sciences. Donc voilà, passionné d'informatique, je vais essayer de vous faire passer un peu de cette passion en essayant de vous faire comprendre un message un peu simpliste et un peu idiot, c'est qu'il n'y a rien de magique de là-dedans. On va parler d'intelligence artificielle et je vais essayer de vous faire comprendre que non, contrairement à votre intuition, contrairement à ce que vous avez peut-être pu lire dans les journaux, ce n'est pas de la magie, c'est de la science et de la technique. Alors voilà l'organisation que je vais essayer de suivre, je vais essayer de zoomer, parce que tout ça, ce n'est pas hors sol, ce n'est pas qu'un jour un type est arrivé en disant tiens, je vais faire de l'intelligence artificielle. Non, là-dedans, il y a un domaine scientifique qui s'appelle l'informatique. Il y a à l'intérieur de ce domaine scientifique, un domaine qui est l'intelligence artificielle. Et puis, on va passer beaucoup de temps dans une partie de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage automatique, parce que c'est de ça qu'on parle beaucoup en ce moment. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont venus parce qu'ils ont joué avec des IA génératives et qu'ils se sont dit, c'est super ce truc, mais comment ça marche ? En tout cas, j'espère que c'est ça, votre motivation. Pas juste, tiens, c'est un truc magique, je vais voir d'où ça vient. Donc voilà, c'est un peu ce dont on va parler. Ensuite, on essaiera de regarder un peu qu'est-ce qui est possible et quelles sont les limites aujourd'hui et puis demain. Bien, alors, on n'est pas dans la fiction et dans le folklore, mais pourtant, pour la fiction et le folklore, c'est clair que c'est un thème qui est hyper éculé. Ça fait des années, le golem de Prague, pour prendre un exemple, mais c'est quelque chose, vous avez peut-être vu le film Her, et tout ça, c'est quelque chose que vous avez dû lire dans des livres. D'accord ? Donc, peut-être que vous êtes moins familier avec cette même chose de l'intelligence artificielle dans les mathématiques et la technique. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez ancien. Alors déjà, assez ancien, d'essayer de trouver des outils pour aider à calculer. La BAC, le boulier, donc ça, ça vient depuis très longtemps. Et puis ensuite, des machines. Parce qu'on se rend très vite compte, quand on fait toutes ces choses-là, qu'on définit des algorithmes, des manières un peu mécaniques de raisonner. Et très naturellement, on se dit, mais puisque c'est mécanique, puisqu'on raisonne, est-ce qu'on pourrait avoir le soutien de machines ? Par exemple, on veut faire des tables de logarithmes. Faire des tables de logarithmes, c'est un hyper-boulot avec des millions d'opérations à faire. Les humains se trompent quand ils font des opérations. Est-ce qu'on pourrait avoir des outils pour nous aider à faire ça ? Alors, 17e siècle, la machine à calculer de Blaise Pascal, le métier à tisser de Jacquard. Et puis, peut-être, on s'approche de plus en plus, 19e siècle, la théorie de la programmation par des gens comme George Bull et Ada Lovelace. Donc, Ada Lovelace, que j'ai tenu à mettre ici, parce que d'un certain point de vue, c'est un peu la première programmeuse de code informatique. Bon, alors tout ça, ça vient de très loin. Mais qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est, 20e siècle, l'invention des ordinateurs et donc de la science qui va avec, qui est l'informatique. C'est ça qui est nouveau. Donc, jusque-là, ça existait. Ça existait dans le folklore. Ça existait, d'une certaine façon, dans des théories mathématiques. Mais ce n'était pas quelque chose qui existait véritablement, qui avait un vrai moyen de faire bouger les choses. À partir des années 50, on commence à développer des ordinateurs et à développer une science qui s'appelle l'informatique, avec des gens comme Turing. Turing, un mathématicien au départ, mais un grand pionnier de l'informatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps qu'il développe beaucoup de choses sur la calculabilité, définie d'une certaine façon, de façon formelle. C'est un des premiers à définir ce qui est calculable. Turing s'intéresse aussi déjà à l'intelligence artificielle. Donc, on peut dire que, d'une certaine façon, au milieu du XXe siècle, naissent les deux. L'informatique, la science la plus générale, et puis, à l'intérieur, ce domaine qui est l'intelligence artificielle. Alors, vous êtes tous familiers à ça. C'est du code, du code informatique. C'est du code pour exprimer des algorithmes. Encore une fois, des algorithmes, on en fait depuis l'aube de l'humanité. Quand on vous explique ce que c'est qu'une opération, faire un calcul, quand on apprend à des enfants à l'école à faire un calcul, on apprend un algorithme. Là, la dimension supplémentaire, c'est que cet algorithme, ce n'est pas des humains qui vont les faire, c'est des machines, c'est des ordinateurs. D'accord ? Et donc, il faut pouvoir dire aux ordinateurs quel est leur boulot, quelle est leur tâche. Et donc là, vous avez un algorithme que je trouve très beau. Vous allez me dire, waouh, il est complètement fou. Il parle de beauté des algorithmes. Et bien, ça, c'est un langage. Donc, on peut s'exprimer avec des choses qui sont élégantes, qui sont belles. Et on peut aussi écrire du code qui est moche, qui marche peut-être, mais qui n'a pas d'élégance. Donc ça, c'est un code que je trouve personnellement assez beau. Pour résoudre un problème, c'est la tour de Hanoï. C'est comment faire passer tous les disques du poteau de gauche au poteau de droite en utilisant un seul poteau intermédiaire. Bien. Alors ça, c'était clair. Comment on revient en arrière ? Je ne sais pas. Bon, je ne sais plus revenir en arrière. Ce n'est pas grave. Je vous ai montré du code. Comment on écrivait du code pour dialoguer avec les machines. On leur disait, vous faites ça, puis vous faites ça, puis ça marche, vous faites ça, et si ça ne marche pas, vous faites ça. Puis ensuite, si vous avez le résultat, vous arrêtez. Donc, on explique aux machines comment faire. D'accord ? Il y a des algorithmes qu'on ne sait pas exprimer. Alors, je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup. C'est celui des fourmis. Comment les fourmis font-elles pour ramener de la nourriture à la fourmilière ? Donc là, il y a deux chemins possibles. D'accord ? Et puis, très vite, on va les essayer tous les deux. Et très vite, on va voir que la grande majorité des fourmis, l'énorme masse des fourmis, va prendre le chemin le plus court. C'est un chemin intelligent, une fourmi. Donc, elles ont trouvé un algorithme, d'une certaine façon, un algorithme de plus court chemin. Un peu de la même façon que quand vous demandez à Waze ou Google comment je fais pour aller à la place de la Bastille, ils vont vous trouver un algorithme de plus court chemin. Là, c'est l'algorithme des fourmis. Alors, comment elles font ? Je vais spoiler un tout petit peu. En fait, quand elles se déplacent, elles déposent des phéromones. Et puis donc, plus l'odeur va être forte, plus elles vont avoir tendance à rester sur un chemin. Donc, quand le chemin est plus court, il y a plus de fourmis qui passent. Et puis, au bout d'un certain temps, elles vont toutes prendre ce chemin-là. Vous demandez à une fourmi que vous rencontrez de vous exprimer son algorithme, elle n'est pas capable. Et on va voir que... Vous rigolez, mais c'est important parce qu'un des sujets sur lesquels on va passer le plus de temps, c'est l'apprentissage automatique. Et l'apprentissage automatique, c'est exactement ça. Comment on fait pour résoudre des algorithmes quand on n'est pas capable d'expliquer à l'ordinateur d'abord, tu fais ça, puis tu fais ça. Et si ça se passe comme ça, tu fais ça. Et si ça ne passe pas comme ça, tu reviens en arrière. Tout ça, il y a des tas de problèmes qu'on sait faire pour lesquels on sait exprimer un algorithme et on sait l'exprimer au sens écrire un programme informatique qui fait ça. Et puis, on verra qu'il y a des problèmes pour lesquels on ne sait pas faire ça. Et là, on va utiliser l'apprentissage automatique. Bien. Donc, pour en venir à l'histoire hyper, hyper sketchée que je vous fais, depuis les années 50, donc ça ne fait pas tant que ça, ça fait 70 ans, il y a des progrès continus. Et alors, c'est bien, ça aurait été une seconde, parce qu'on parlera plutôt d'IA et pas vraiment d'informatique, mais c'est bien de s'arrêter une seconde pour voir quels sont les progrès. Il y a des progrès matériels. On a des processeurs de plus en plus rapides. On a des mémoires de plus en plus grandes. Donc, on a des ordinateurs de plus en plus puissants. En gros, ce machin-là, c'est un ordinateur qui est beaucoup puissant que l'ordinateur qui a permis d'envoyer des astronautes sur la Lune, point de vue calcul. C'est des milliers de fois plus puissants. C'est dingue. Ensuite, il y a les réseaux. Alors, les réseaux, c'est Internet, c'est des réseaux locaux, c'est des réseaux distants qui vous permettent de communiquer dans un monde numérique avec toute la planète. Ensuite, il y a des logiciels. Donc, c'est des outils de conception, des outils de vérification, de tests, façon de développer du code informatique. Et ensuite, les données, des bases de données, des data centers, le web, qui est une énorme base de données. Donc, on dispose de plus en plus de données, de plus en plus de puissance de calcul et de plus en plus de logiciels pour travailler là-dessus. Donc, le monde avance de façon extrêmement rapide dans ces directions. On a accumulé du progrès. On sait faire des tas de choses, comme là, j'en ai listé quelques-unes, communiquer, explorer, analyser des données, traiter du signal, simuler des modèles. Quand on vous dit qu'après-demain, il fera telle température et que le vent va souffler du nord, essentiellement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un modèle du climat et puis on a fait calculer des gros ordinateurs, simuler le climat pour arriver à essayer de prédire quel va être le temps dans deux jours, dans deux mois, dans 50 ans. D'accord ? Donc, notre monde a été transformé par l'informatique. C'est ça qu'il faut garder en tête. Au moment où l'intelligence artificielle décolle, il faut bien penser qu'elle ne décolle pas sur une terre vierge, elle décolle sur une terre où l'informatique a déjà fait des tas de choses, a déjà transformé nos vies. Bien. Alors, pour ralentir un petit peu, avant de parler d'intelligence artificielle, regardons un peu cette informatique, quelles sont ses limites. Et là, j'ai voulu, avant qu'on plonge dans le corps du sujet, m'arrêter une seconde. La première chose, c'est qu'il y a des problèmes qui sont incalculables. Donc, ça, par exemple, on a toujours voulu un algorithme général qui vous dise, ben voilà, je te donne un théorème et tu me réponds oui, il est vrai ou non, il n'est pas vrai. Ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire aujourd'hui, mais les informaticiens et les mathématiciens ont démontré qu'on ne saura jamais faire. D'accord ? On ne peut pas trouver... Alors, on peut trouver des outils qui prouvent des théorèmes, et on le fait tous les jours, mais un outil qui prouve des théorèmes de façon générale, n'importe quel théorème, oublie-moi, on n'y aura pas. D'accord ? Donc, ça, c'est la limite d'une première, c'est l'incalculabilité. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas calculer. Ensuite, il y a des choses qu'on peut les calculer, ouais, mais ça va coûter trop cher. Alors, les problèmes qui paraissent simples, c'est par exemple d'être capable de ranger le coffre d'une bagnole ou, je ne sais pas, une camionnette. Vous avez plein de petits objets et vous voulez réfléchir à comment on peut remplir ce coffre de façon optimale, mettre le maximum d'objets dans ce coffre. Les objets n'ont pas tous forcément la même taille. Alors, peut-être comment on peut faire pour remplir le coffre avec un maximum de poids. Il y a plein de variantes, mais en gros, ce problème-là, on ne sait pas le faire. Pourtant, ça n'a pas l'air compliqué parce qu'en gros, il suffirait d'essayer de toutes les façons possibles et voir celle qui donne le meilleur résultat. OK ? Ça, c'est un algorithme. Je vous ai donné un algorithme là. Essayer toutes les façons possibles de mettre ces objets dans le coffre et voir celle qui met le plus d'objets. Sympa. Sauf que si j'ai un millier d'objets, les essayer toutes, ça peut prendre, je ne sais pas, moi, 10 000 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards d'années à un ordinateur le plus puissant dont on dispose. Donc, même si je vous ai donné un algorithme, en pratique, ça ne sert à rien. ça ne sert à rien parce qu'essayer toutes les possibilités, c'est juste exclu. Vous allez me dire mais pourtant, ranger des objets dans un conteneur ou ranger des objets dans le coffre d'une voiture, c'est quelque chose qu'on résout tous les jours. On résout ça de façon non optimale, c'est-à-dire qu'on va trouver de très bonnes solutions. Par exemple, pour un conteneur, vous avez des humains qui font ça depuis des années et qui sont géniaux. Ils arrivent à vous trouver des façons de ranger les objets à toute vitesse, c'est leur boulot. Ils voient ça dans l'espace, ils ne vont peut-être pas être optimaux, mais ils ne vont pas être loin. Donc, ça, c'est le genre de problèmes, on sait presque les résoudre, mais on ne sait pas complètement les résoudre. Et on s'approche de l'apprentissage automatique, c'est qu'il y a des problèmes pour lesquels on ne sait pas, même si des humains les résolvent couramment, on ne sait pas écrire d'algorithme pour expliquer comment il faut faire pour résoudre ces problèmes. Alors, j'en ai mis deux, c'est les deux qui sont vraiment au cœur du sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est la langue. Donc, par exemple, traduire du texte. Si vous demandez au meilleur traducteur parmi vos copains comment il fait pour traduire du grec ancien, si vous avez des copains qui traduisent du grec ancien, il ne va pas vous expliquer, il ne va pas vous dire je commence par faire une analyse syntaxique précise de la phrase et puis je prends le groupe nominal et je le traduis puis je prends... Ce n'est pas comme ça qu'il fait. Comment il fait ? Je ne sais pas, il fait avec 20 ans d'expérience et beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances de la langue et à partir de cette connaissance de la langue, il résout le problème. Il est incapable de vous décrire un algorithme pour traduire du grec ancien. Bon, ça c'est difficile. L'exemple de tarte à la crème c'est reconnaître un chat d'un chien. Donc le truc, un bébé, un tout petit minot va apprendre ça très très vite. C'est-à-dire qu'on va lui montrer un truc, il va dire ça c'est un chat, on va lui montrer un autre truc, ça c'est un chien et puis au bout de 4 ou 5 exemples il va dire chat, on va lui dire non non, ça c'est un chien et puis encore quelques exemples et il ne se trompe plus. D'accord ? Comment il fait ? Demandez-lui. Comment vous faites ? Est-ce que vous commencez par regarder les oreilles ou la queue ? Qu'est-ce que vous regardez dans un chien ? Les pattes, le poil, qu'est-ce que vous regardez pour dire c'est un chat ou un chien ? Je n'en sais rien. Pourtant vous ne vous trompez pas. Vous vous trompez très peu. Donc voilà, là on va trouver d'autres algorithmes, ce sont les algorithmes d'apprentissage automatique, c'est beaucoup le sujet d'aujourd'hui. Et donc là on arrive à l'intelligence artificielle. Je vous dis, on zoom, on est parti de l'informatique, maintenant on est à l'intelligence artificielle, on a en ligne de mire l'apprentissage automatique et les IA génératives. Alors, évidemment, il y a des scientifiques dans la salle, il y a des jeunes au fond de la salle qui se posent la question, on va parler d'un, il a déjà dit plusieurs fois ce mot intelligence artificielle, enfin est-ce qu'il va se décider à le définir ? Ben il est gêné, l'orateur. Il est très gêné parce qu'il ne sait pas bien le définir, d'accord ? Je sais de quoi je parle quand je parle d'intelligence artificielle en science-fiction. Quand je parle d'intelligence artificielle dans les sciences, je ne sais pas trop, d'accord ? Alors, il y a tout un fantasme et des craintes, c'est magique, c'est de la magie noire, etc. Alors, en gros, une des raisons de tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas, on ignore ce dont on parle. Et puis, il y a aussi des causes qui viennent des scientifiques parce que quand vous entendez des scientifiques qui font de l'IA et je plaide, mais à coup de part, on va attendre, ça vous dire, pour avoir des subventions, on va raconter qu'on résout tous les problèmes du monde. Bon, ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Je sais que c'est une branche de l'informatique, mais je ne vais pas beaucoup plus loin. Alors, après, j'ai essayé de donner des définitions. Il y a une définition très ancienne que j'aime pas mal, celle de Marvin Minsky. Il y a la définition du Parlement européen. Je vous laisse lire. Ce n'est pas plus mal qu'autre chose. Mais, en gros, je ne sais pas vraiment ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ce qui est quand même un comble parce que j'en ai fait presque toute ma carrière. D'accord ? Mais, ce n'est pas quelque chose de scientifique. Ce n'est pas un domaine précis dans lequel je peux vous dire ça, c'est de l'intelligence artificielle, ça, ce n'en est pas. Je sais que ça a à voir avec des logiciels. Je sais que, quand j'essayais de faire des logiciels pendant toute ma carrière, j'essayais de faire des logiciels qui n'étaient pas idiots. En général, on essaie de faire des logiciels qui sont intelligents. Mais je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai fait de l'intelligence artificielle tout le temps. Donc, je ne sais pas trop. Par contre, on peut regarder l'histoire. C'est-à-dire que ce mot, intelligence artificielle, si vous regardez sa popularité, il y a des périodes où c'est waouh, une grande promesse. On appelle ça l'été, les étés de l'intelligence artificielle. Et puis après, peut-être qu'à ce moment-là, les gens qui font ça ont tendance à promettre tout et n'importe quoi. Et puis, il y a un hiver. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus moyen d'avoir d'argent. Pour un scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est bien de mettre l'intelligence artificielle dans vos demandes de grants. Puis il y a des moments où il vaut mieux oublier de le mettre. Vous le mettez sous le tapis. Ce n'est pas le moment de parler d'intelligence artificielle. D'accord ? En ce moment, c'est bien de le mettre. C'est aussi pas mal si vous voulez avoir des étudiants parce qu'ils veulent tous faire de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est intéressant, ce qui a changé, tout ça, c'est depuis les années 50. Ça vient par vagues. Ce qui a changé depuis les années 2000, c'est qu'il y a véritablement des résultats spectaculaires. Avant, il y avait des trucs qui étaient pas mal. Il y avait des résultats qui étaient bluffants. Mais alors là, depuis les années 2000, il y a véritablement une des branches de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage automatique sur lequel on va se focusser, qui a eu vraiment des résultats complètement, complètement impressionnants. Et ça, c'était depuis 2000 jusqu'à maintenant. Et depuis peu, dans les années 2020, on va dire, le grand public a découvert ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas, avant, le grand public entendait parler de l'intelligence artificielle quand on lui disait il va y avoir un match d'échec entre Kasparov et un ordinateur. Tout le monde regardait ça. Le match de go entre l'ICEDOL et un ordinateur, je ne sais pas vous, mais moi, je l'ai regardé en direct. On est passionné, mais on est extérieur. Alors que maintenant, on vous dit, chat de GPT, c'est vachement cool, mais tu peux essayer, tu peux t'amuser avec. Il n'y a pas besoin d'être dans un labo de recherche. Tout le monde peut jouer avec. Mide journée, tu peux faire des images avec. Il n'y a pas besoin d'être un programmeur, tu as besoin de programmer une ligne de code. Donc ça, c'est ce qui a véritablement changé. Alors, une seconde avant de foncer sur l'apprentissage automatique, il y a vraiment deux branches à l'intelligence artificielle. Il y a deux branches qui se sont historiquement un peu fritées, qui se sont historiquement un peu ignorées, un peu méprisées. Il y a ce qu'on appelle l'IA symbolique, qui a eu pendant 40 ans les plus beaux résultats. C'était une IA qui fait du raisonnement, qui manipule des structures d'arbres, qui manipule des graphes, qui manipule des formules mathématiques, qui manipule des preuves, avec des succès brillants comme la vérification de théorèmes ou la vérification de logiciels, ce qui est un peu la même chose. Donc ça, c'est l'IA symbolique. Et puis, il y a, je vais dire, le dernier arrivé. Ce n'est pas vrai, ça existe depuis les années 50. Il y a l'apprentissage automatique. Des fois, on dit l'IA statistique. Des fois, on dit l'IA neuronale parce que c'est souvent avec des réseaux de neurones, des neurones artificiels, rien à voir avec des neurones naturels. Donc ça, c'est une autre branche de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas hors sol. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va utiliser la puissance de l'informatique, la puissance des ordinateurs, l'induction des heuristiques, des arbres de recherche, etc. On n'oublie pas tout le reste. Mais il y a des techniques spécifiques pour faire ça. Alors, j'aurais coupé le coup à un mythe. C'est le mythe de l'algorithme. Je trouve ça assez insupportable quand les journalistes parlent de l'algorithme avec un L majuscule, L apostrophe en majuscule, comme s'il y avait un seul algorithme. C'est l'algorithme qui permet de classer les résultats d'un moteur de recherche ou d'un réseau social. Pour classer les résultats d'un moteur de recherche ou d'un réseau social, on utilise un algorithme principal, mais on utilise plein d'autres algorithmes partout, ne serait-ce que pour gérer toutes les données qu'il y a là-dedans. Et puis, l'algorithme pour classer les résultats dans Google n'est pas le même que celui pour Meta, n'est pas le même que celui pour Instagram, qui n'est pas le même pour celui pour TikTok, etc. Il n'y a pas un algorithme. On dispose de toute une palette d'algorithmes et c'est ça qui fait la richesse. Parce que chaque problème, d'une certaine façon, a besoin de son algorithme. Un algorithme, c'est juste une méthode pour résoudre un problème. Comme vous avez plein de problèmes et que pour chaque problème, vous pouvez avoir plusieurs méthodes, vous avez une double palanquée d'algorithmes. Je voudrais en citer un ici qui est Alpha Geometry. C'est Google DeepMind. C'est très récent. Et je vais le citer parce que celui-là, il a l'avantage de faire intervenir de l'IA symbolique et de l'IA apprentissage automatique. Donc, il fait intervenir les deux. C'est ce que j'aime bien. Ce qu'ils ont pris, c'est qu'ils ont développé un algorithme pour résoudre des problèmes de géométrie. Et ils ont donné à l'algorithme tous les problèmes qui avaient été donnés aux Olympiades de mathématiques depuis 2000. Je crois qu'il y en avait 25. Le problème en a résolu 20. Personnellement, je crois que je ne dois pas être capable d'en résoudre un seul. Je ne suis pas mathématicien et puis mes souvenirs de maths, de géométrie sont quand même assez anciens. Ça date du lycée. Peut-être un coup de bol, je dois peut-être en avoir un que je dois pouvoir résoudre, mais probablement pas. il en a résolu 20. Là, c'est quelque chose qui résonne. On vous a peut-être dit que pour l'apprentissage automatique, ça ne raisonnait pas. Non, mais parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il combine les deux. Il prend de l'IA neuronale, un réseau de neurones, pour imaginer des transformations mathématiques, des transformations géométriques, pardon. Et puis ensuite, il prend un raisonneur symbolique, donc de l'IA symbolique, pour regarder si ça marche ou ça ne marche pas, pour vérifier. Donc, il fait les deux. C'est un peu comme ça que vous vous travailleriez. Si vous aviez toutes les compétences en géométrie, que vous n'avez comme moi, probablement pas, c'est que vous commenceriez à imaginer des transformations, puis regarder, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ? Eh bien, c'est ce qu'il fait. Très bluffant. Alors, voilà. Informatique, c'était le chapitre 1. Intelligence artificielle, avec tous les précautions, parce que je ne sais pas le définir, c'était le chapitre 2. Et maintenant, on zoome sur l'apprentissage automatique. Et dans l'apprentissage automatique, ce qui vous intéresse particulièrement, c'est les choses comme l'IA générative. Vous avez peut-être aussi entendu parler de grands modèles de langage. Vous avez peut-être entendu parler de choses comme ChatGPT d'OpenAI ou Lama de Meta. On parle de ça. Alors, le principe est assez simple, mais c'est une technique qui va être très complexe. Et alors, c'est aussi un truc que je vais essayer de faire passer. C'est, on a tendance, dans le discours, à simplifier ça, à faire precepte pour que les gens comprennent, à le sur-simplifier, à le faire paraître un peu trivial. C'est des algorithmes très complexes qui mettent en place, qui mettent ensemble des techniques qui ont été développées sur des dizaines d'années. D'accord ? Alors, l'idée de ça, c'est que si je ne sais pas exprimer un algorithme pour résoudre un problème, par exemple, je ne sais pas exprimer un algorithme pour distinguer un chat d'un chien, je vous le rappelle, on va prendre un algorithme qui est capable d'apprendre d'exemples. Alors, c'est-à-dire qu'on va lui donner des tonnes d'exemples, par exemple, des tas de photos de chats en disant ça c'est un chat, des tas de photos de chiens en disant ça c'est un chien, et puis après, on va lui donner, quand il va arriver avec un nouvel animal, on va lui dire, dis donc, tu penses ça ressemble plus à un chat ou tu penses ça ressemble plus à un chien ? Et donc, ça va faire un classifieur, il va être capable de classifier entre les chats et les chiens. Pas très futé, quand même, c'est-à-dire que on a vu tout à l'heure un enfant avec quelques exemples il est capable de distinguer un chat d'un chien. Ces algorithmes d'apprentissage automatique, les réseaux neuronaux, pour utiliser un gros mot, il leur faut des milliers d'exemples. Ils utilisent beaucoup, beaucoup plus d'énergie que le cerveau d'un enfant qui va reconnaître un chat d'un chien et qui va consommer quasiment epsilon d'énergie. Donc, on est encore, il y a une grande marge de progrès, mais l'idée, c'est quand même laissons l'algorithme apprendre. On n'est pas capable de lui dire quoi faire, on va lui donner plein de choses à manger pour qu'il apprenne tout seul. Et donc là, on revient sur les deux domaines d'application dont j'ai parlé tout à l'heure qui vont être vraiment les domaines clés, c'est les domaines qui nous bloquaient jusqu'à maintenant. Les deux domaines, il y en a d'autres, mais les deux domaines principaux où on ne savait pas faire, le traitement automatique des langues avec comment on comprend ce que dit mon voisin, je ne suis pas capable d'expliquer comment je comprends ce que dit mon voisin ou comment je fais pour traduire. Et puis, l'analyse et la synthèse d'images, c'est pareil, c'est un domaine sur lequel les algorithmes butent depuis le début. Je me rappelle que j'ai commencé, quand je commençais l'informatique, on avait des exemples comme vous avez une photo aérienne, vous allez comprendre tout de suite à qui peut servir, vous avez une photo aérienne, vous voulez reconnaître dans cette photo aérienne des tanks, préférence des tanks ennemis. Comment vous faites pour reconnaître un tank ? Comment vous faites pour distinguer un tank d'un tracteur ? Ce n'est pas facile. Bien, alors, on va doucement. Je voudrais que l'algorithme apprenne apprentissage automatique. je voudrais que l'algorithme apprenne automatiquement. Comment je vais faire ? Alors, la première technique, c'est d'apprendre des exemples fournis par des humains. C'est l'exemple que j'ai donné sur les photos de chat et de chien. Ça a l'air un peu anecdotique, mais si je remplace ça par tous les textes écrits par les humains, si je remplace ça par, je vous donne 2000 photos du cerveau dans lesquelles je précise celles dans lesquelles on a détecté des tumeurs et celles dans lesquelles on n'a pas détecté de tumeurs et qu'après, je demande à un algorithme d'apprendre à reconnaître les tumeurs. On n'est plus dans la science-fiction. Aujourd'hui, ça se fait. On a des algorithmes qui arrivent à reconnaître des tumeurs avec un taux de succès qui est voisin de bons radiologues. ce n'est pas complètement surprenant parce qu'un bon radiologue va peut-être voir 1000, 2000 photos, il va apprendre à partir de 1000 ou 2000 photos. Un algorithme, ça a tout son temps et ça va très vite. Il peut apprendre à partir de 10 000, 20 000 photos et donc, il va être, d'une certaine façon, enrichi par toutes ses connaissances. Alors, ça, c'est l'apprentissage à partir d'exemples fournis par des humains. Il y a un apprentissage qu'on va dire supervisé, c'est-à-dire qu'il va y avoir des situations et puis, il y a les humains qui vont être derrière et qui vont corriger les erreurs en disant non, ça, il ne faut pas dire non, ça, c'est pas bien. Oui, ça, c'est OK, ça, c'est cool. Alors, c'est comme ça que chaque GPT a été entraîné. D'accord ? C'est-à-dire qu'il parlait avec des humains, il dialoguait avec des humains et puis, quand il se trompait, il y avait un superviseur humain qui lui disait non, 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 là, il ne faut pas dire ça. Ça, c'est un gros mot. Tu ne dis pas de... Là, on essaie de te dire, de faire dire quelque chose de raciste, tu ne le dis pas. Donc, ça, c'est un des problèmes qui avait été avec Tai, un des premiers bots de Microsoft, auquel, dès qu'il était mis sur les marchés, les gens n'ont rien trouvé de mieux que de lui apprendre des tas de remarques homophobes, sexistes, racistes, tout ce que vous voulez. Donc là, pour éviter ce genre de choses, ils ont fait ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'ils ont laissé parler leur robot pendant longtemps avec des gens en corrigeant, en disant non, non, nous, notre robot, notre chat GPT, on ne veut pas qu'ils disent de cochonneries, on ne veut pas qu'ils disent de trucs racistes, etc. Alors, une autre façon d'apprendre, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Un peu comme on peut faire avec des enfants ou plutôt avec un chien, mais c'est pareil, c'est que quand il dit quelque chose de bien, on va lui donner un sucre. C'est peut-être pas bon pour les dents, mais c'est bon pour l'apprentissage. Donc là, l'idée, c'est que si le logiciel trouve une bonne solution, il a une récompense. Donc, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est AlphaGo Zero de DeepMind. C'est le jeu pour jouer au Go. Alors, on nous avait dit depuis des années, le Go, c'est trop compliqué, et jamais un ordinateur battra le champion du monde. Ce n'est pas possible. Un ordinateur n'arrivera jamais, au grand jamais, au niveau des grands maîtres internationaux. Et ils ont fait AlphaGo. Ils ont fait, vous permettez l'expression, ils ont fait bouffer AlphaGo toutes les parties de Go qui avaient été jouées par des grands maîtres. Et donc, AlphaGo avait appris de tous les grands maîtres. et en apprenant de tous les grands maîtres, il a atteint quasiment le niveau des grands maîtres. Mais, dans un deuxième temps, DeepMind a fait encore mieux. Il a dit, non, non, on arrête d'apprendre des grands maîtres. Tu apprends tout seul, AlphaGo, c'est ça qui était AlphaGo Zero. Tu pars de zéro, tu fais des parties avec toi-même et quand tu gagnes, c'est que c'était un bon truc. Tu prends une récompense et si tu perds, tu es pénalisé. Et il a joué des milliards de parties parce qu'un ordinateur qui va très vite a le temps de jouer des milliards de parties, ce qui n'a pas le temps, un pauvre joueur humain ne peut pas jouer des milliards de parties. Il a joué des milliards de parties et il est arrivé à battre le champion du monde en partant de zéro connaissance. C'est-à-dire, il n'a pas appris d'humain, il a appris à partir de ce renforcement. Bon, en réalité, vous comprenez bien qu'il n'y a aucune raison de se dire je vais tout miser je vais faire all-in, je vais tout miser sur le renforcement ou je vais tout miser sur l'apprentissage à partir d'humains. En fait, on est dans un monde où tout est permis, d'accord ? Du moins que c'est légal. Et donc, toutes ces techniques sont combinées pour arriver à résoudre les problèmes qu'on a. Alors, un petit problème, ce n'est pas vraiment le sujet, mais il faut quand même que je le mentionne, c'est que quand on parle de texte, ces machines apprennent à partir des textes humains. Quand on parle d'images, à partir d'images des fois qui sont faites par des humains. Et donc là, il y a des problèmes de copyright, il y a des combats homériques aux États-Unis déjà avec les écrivains. Maintenant, il y a aussi des problèmes avec les journaux. Si vous absorbez tous les journaux depuis, si vous avez appris à parler français à partir de toutes les archives du monde de libération de la BNF, etc., pourquoi, si vous faites des bénéfices, c'est vous qui le faites et que le monde, libération, le Figaro, ne touche pas un centime. Donc, c'est de ça qu'on parle. Alors, une petite digression un peu technique pour essayer de vous faire un peu sentir que ce n'est pas si simple que ça et vous faire comprendre que ces algorithmes méritent d'être, c'est le résultat de recherches assez considérables. Et donc là, il y a un chercheur qui est Yann Lequin, qui est un chercheur français qui travaille chez Meta, qui a une chaire au Collège de France sur ce sujet-là. Si vous voulez en connaître plus sur le réseau de neurones profonds, allez voir, écoutez la leçon inaugurale de Yann. Donc, l'idée, c'est que vous avez ces petits neurones, alors c'est des neurones artificiels, c'est des petits calculateurs tout petits, mais il y en a plein, 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 et ils sont profonds dans le sens où il y a des tonnes de couches, et l'idée, c'est qu'ils ont des petits paramètres. Plus précisément, les arcs entre eux ont des petits paramètres. Les petits paramètres, c'est un petit peu ce qu'ils ont appris. Et donc, vous leur mettez en bas du réseau de neurones ce que vous voulez qu'ils apprennent, vous faites fonctionner le neurone jusqu'à l'arrivée et puis, en haut, vous essayez de dire à moi, je voudrais que ça, par exemple, on va prendre le cas trivial, je voudrais que ça se soit reconnu comme un chat. Vous mettez un chat en bas, vous dites ça, je voudrais que ce soit reconnu comme un chat. Et donc, vous allez utiliser une technique, une technique qui s'appelle la technique du gradient pour propager cette réponse en retour. Et vous faites ça sur des milliers et des milliers d'images et puis à chaque image, vous allez, d'une certaine façon, modifier légèrement le paramètre jusqu'à ce qu'à la fin, votre réseau de neurones, et je vous le dis comme ça comme si c'était simple, ce n'est pas simple du tout, mais la technique, c'est que votre réseau de neurones, une fois qu'il a tous ces petits paramètres et tous ces niveaux profonds, quand on lui donne un chat, le résultat, c'est un chat, quand on lui donne un chien, le résultat, c'est un chien pour les 10 000 photos que vous ayez pris au départ. Donc, il a mis tous ces petits paramètres. Et puis après, vous mettez une image que vous n'avez jamais vue et puis vous voyez ce qu'il dit. C'est un peu empirique, mais il se trouve que si vous avez fait un bon réseau de neurones, si vous l'avez bien entraîné, il ne va pas se tromper souvent, il va reconnaître l'échelle d'un chien. La théorie des réseaux de neurones profonds, waouh, pour l'instant, on ne maîtrise pas. On n'est pas capable de vous dire quelle probabilité d'erreur il a, on n'est pas capable de vous dire pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. c'est quand même très empirique, mais on arrive à résoudre des problèmes pour venir au point de départ. C'est des problèmes qu'on ne savait pas exprimer. Comment traduire la langue ? Comment reconnaître un cancer dans une tumeur ? On ne savait pas faire automatiquement. Et bien maintenant, avec ces outils-là, tout d'un coup, c'est devenu possible. comme c'est vraiment le truc dont tout le monde parle en ce moment, je vais vous parler un petit peu de Tchad GPT qui génère ces IA génératifs. C'est ce qui vous permet d'écrire du texte. C'est carrément bluffant. Vous pouvez tous vous amuser avec. Il y a des gens qui se sont amusés à écrire des livres avec. Il y a des gens qui s'en servent maintenant professionnellement. On n'est plus du tout dans la mythologie. On est dans un logiciel qui vous permet de générer du texte. Avant de vous dire comment ça fonctionne, je voudrais insister sur un truc. Il n'a aucune idée de ce qu'il génère. Il génère un texte qui est en bon français ou en bon anglais ou en beau serbo-croate, ce que vous voulez, en grec ancien si vous voulez, mais il ne sait pas de quoi il parle. Vous pouvez lui demander un de mes exemples. Il y a des millions d'exemples que vous trouvez sur Internet. Vous pouvez lui demander par exemple de vous donner une recette pour faire une omelette à partir d'œufs de vache. J'aime bien celui-là. Pourquoi les vaches n'auraient pas d'œufs et pourquoi on ne ferait pas des omelettes avec les œufs de vache ? Il faut faire attention parce qu'il faut prendre une grande poêle parce qu'un œuf de vache, c'est quand même beaucoup plus gros qu'un œuf de poule. C'est bien connu. Vous êtes tous d'accord avec moi. Ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plein. On va essayer de voir un petit peu. J'essaie de vous faire sauter un peu l'idée que ces logiciels, c'est vachement simple. Vous avez dû entendre comme moi, et moi, ça m'énerve un peu, des dizaines de fois, quelqu'un dire « Ce n'est pas si compliqué que ça, ces IA génératives. » En gros, c'est basé sur la probabilité du prochain mot. Donc, il regarde quelle est la probabilité du prochain mot et puis il vous sort le mot le plus probable. Ouais, ce n'est pas si simple que ça quand même. D'accord ? C'est un petit peu ça, mais ce n'est pas si simple. Donc, en gros, ça part du fait qu'il a appris un modèle de la langue. Ce n'est pas un modèle de langage, c'est un modèle de la langue puisque c'est un modèle de la langue du français ou de plein d'autres langues à condition d'avoir des corpus suffisants dans cette langue. D'accord ? Alors, le G de GPT, c'est-à-dire qu'il va générer le prochain mot d'une séquence. Donc, d'une certaine façon, c'est là qu'on trouve un peu cette idée qu'il va essayer de générer ce qui est le plus probable en fonction de ce qu'il a déjà lu. Le pré, c'est pre-trained, ça veut dire qu'il a été entraîné, on lui a fait passer des... Mais alors, quand on dit beaucoup de textes, c'est vraiment beaucoup de textes. C'est tout ce qu'on a pu trouver sur la toile, plus ce qu'on a pu trouver peut-être dans des librairies avec des tas de bouquins, etc. C'est tout ce qu'on a pu trouver comme texte à lui faire avaler. Et en fait, Transformers, c'est le truc qui fait que ça marche, c'est le plongement lexical et c'est la diapo suivante. Et c'est Tchatt. Là, j'ai expliqué que GPT, donc vous avez GPT-3, GPK-8, maintenant on a GPT-4.5, ça c'est GPT, c'est celui qui prédit et qui va vous proposer un mot ensuite. Ensuite, il y a Tchatt, qui est une autre intelligence artificielle qui a été entraînée avec d'autres techniques pour parler avec des humains. Et donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que les humains qui ont surveillé l'apprentissage de la machine nous ont dit non, ça on ne dit pas, ça ne faut pas dire, ce mot-là, il ne faut pas le sortir, etc. Donc on a entraîné la machine à ce qu'on attend d'elle. Alors, le plongement lexical, c'est quelque chose qui est quand même très très fin. si vous faites ça avec des mots, les mots, c'est complexe un mot, c'est complexe et les linguistes savent ça parce que le même mot dans deux contextes différents peut avoir deux sens différents, vous ne l'utilisez pas pareil, le même mot à deux endroits de la phrase, etc. Donc essentiellement, ce plongement lexical, c'est à partir des mots, on va transférer ces mots en des vecteurs de chiffres, de nombres qui vont d'une certaine façon inclure le contexte de ce mot. Donc c'est un peu, si vous voulez, de loin, un peu la sémantique du mot. Et ce qui est quand même encore plus compliqué, c'est qu'on a vu que si on faisait ça dans un premier temps, on trouvait toute cette transformation entre des mots et des vecteurs de chiffres et puis qu'ensuite on faisait de la transformation, ça ne marchait pas bien. Donc on fait les deux en même temps. Oui, c'est compliqué, je n'ai pas du tout l'intention de vous faire croire que les algorithmes qui font ça sont simples. Ce que je veux vous faire croire, c'est qu'ils ne sont pas magiques. C'est des humains qui ont développé ces algorithmes avec des expériences, ils ont essayé des trucs, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, il y a des architectures qui ont des succès et d'autres qu'on a essayé et qu'on abandonne. Je voulais vous montrer un truc parce que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu gêné. Parce que là, je comprends bien qu'il va trouver le mot qui va arriver, qui est probable, etc. Mais les trucs qui m'impressionnent un peu, c'est comment il fait pour créer, comment il fait pour inventer. Et vous avez peut-être vu ces logiciels, par exemple, qui vous permettent de créer de nouveaux visages, des visages de gens qui n'ont jamais existé. Comment ils font ? C'est ce que j'ai essayé de montrer sur ce truc-là, c'est qu'ils vont prendre quelque chose qui est un décodeur, c'est-à-dire qu'on part de l'image, on va, avec un réseau de neurones, arriver à mettre toute l'information, le maximum de cette information de l'image sur un tout petit nombre de nombres. C'est le retracissement dans la figure, c'est comme ça. Donc on part de l'image, c'est une grosse information, on le rétrécit en un tout petit nombre de nombres et puis ensuite, on le réexplose et là, on aimerait bien récupérer la même chose à la fin. Donc on va prendre, je ne sais pas moi, des milliers d'images de visages, on fait rentrer l'image et puis on tourne tous les petits, vous vous rappelez, dans ces réseaux de neurones profonds, il y a tous ces petits thermomètres, si vous voulez, tous ces petits paramètres qu'on fixe, on fixe tous les petits paramètres pour récupérer la même chose. Je veux dire, beaucoup de travail pour rien quand même parce qu'on l'avait déjà l'image, on la récupère à la fin, qu'est-ce qu'on a fait ? Sauf que si vous envoyez, vous enlevez tout le haut et vous mettez juste quelques chiffres au milieu, des chiffres nouveaux qui correspondent à rien, ça va vous sortir quelque chose à l'arrivée qui ressemble à une image, à une image de personne, un visage. On fait ça avec des visages, pardon, j'étais un peu confus. Donc on est parti de tous ces visages, on a fait un apprentissage qui essentiellement, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris à coder ces visages sur un tout petit nombre de chiffres. Et puis après, après n'importe quel code, on le décode et il se trouve que ça ressemble beaucoup à un visage. Sauf que c'est un visage qu'on n'avait jamais vu avant, c'est un visage qui n'existe pas, c'est un visage d'un inhumain, je ne sais pas. Voilà. Alors, le temps passe, il faut que j'accélère un peu des possibilités fantastiques aujourd'hui, mais des limites. Alors j'insiste sur le aujourd'hui. les belles réussites, j'en ai listé plein, il y en a probablement des pages encore si vous voulez. Celle que j'aime bien, moi, c'est AlphaFold qui permet de retrouver comment une structure 3D d'une protéine se replie à partir de sa séquence. Donc on parle de la séquence de la structure et puis on va trouver comment elle est dans l'espace. hyper compliqué, il y a un nombre de possibilités à étudier qui est fantastique. On ne sait pas pourquoi, on sait pourquoi, mais on arrive à le faire avec des IA, reconnaître des tumeurs, des choses comme ça. Dans les jeux vidéo, pour s'il y a des fanats de jeux vidéo en particulier dans le fond de la salle, dans les jeux vidéo aujourd'hui, vous jouez avec des humains, mais vous avez aussi des personnages qui sont typiquement des non-humains parce que c'est plus rigolo d'avoir plein de gens dans la salle. Ces personnes qui sont non-humaines sont animées grâce à l'intelligence artificielle. Alors, des limites aujourd'hui, ils se trompent, on appelle ça des hallucinations. Alors typiquement, l'hallucination, c'est rarement, quand vous posez une question et vous répondz à une bêtise, c'est que si vous faites toute une série d'échanges, petit à petit, vous pouvez l'amener à dire n'importe quoi, les œufs de vache. Ils ne comprennent pas de tout ce qu'ils génèrent. Ils ne sont pas constructifs par création, on va revenir là-dessus. Ils présentent des biais. Alors les biais, c'est des biais volontaires que ont mis les gens qui les ont programmés. Par exemple, chat de GPT, c'est un biais de refuser de dire des gros mots. Les gens disent des gros mots, mais chat de GPT, ils ne veulent pas en dire. Bon, c'est un biais, il faut l'assumer. Ils sont incapables d'expliquer leur solution. Ça peut être embêtant si vous faites du diagnostic médical. À la limite, si vous faites du diagnostic médical sur une photo de tumeur, il y a un radiologue derrière qui va regarder la photo. Donc, ce n'est pas trop grave. Mais si vous faites un diagnostic médical pour un médecin généraliste et que vous vous dites le client, il a une cirrhose, le médecin généraliste, ça ne s'intéresse pas. Il veut savoir pourquoi ce serait une cirrhose, quels sont les symptômes, qu'est-ce qu'est la probabilité, etc. Il aimerait comprendre tout ça et ce n'est pas si évident. Il ne donne pas d'estimation de l'erreur. Ils ont plein de limites. Alors, j'insiste bien aujourd'hui. D'accord ? Et c'est vrai pour l'informatique en général. Quand j'entends dire les gens que l'informatique, c'est nul parce que j'ai essayé de faire renouveler ma carte grise de voiture ou de changer ma carte grise de voiture et je n'y suis pas arrivé. Non, ce n'est pas l'informatique qui est nulle. C'est le logiciel qu'on a mis à votre disposition. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément l'IA qui peut être nulle, c'est peut-être juste l'IA qui est mise à votre disposition. Très souvent, ça peut faire une analyse complète, mais l'analyse ne suffit pas. Il faut aussi donner des méthodes. Qu'est-ce qu'on fait à partir de cette analyse ? Alors, l'exemple que j'aime bien, c'est un opérateur télécom qui avait mis en place un truc, un judiciel super efficace pour détecter qu'un client allait partir. Donc, le churn out, si vous voyez ce que je veux dire. Le churn. Donc, est-ce que le client va partir ? Donc, ils ont donné ça à leurs employés et les gens prenaient le téléphone en disant bonjour monsieur, vous envisagez de quitter notre société ? Et la personne leur répondait assez souvent ah oui, justement, j'en profite, c'est quoi la procédure pour partir ? Donc, la question, ce n'est pas seulement de détecter, c'est qu'est-ce que vous faites ? On pourrait parler de tout ça, mais j'insiste bien, si les résultats ne sont pas là, c'est des fois parce que le problème est très compliqué. Traduire du texte, ça a pris 70 ans parce que le problème de la traduction est un problème complexe. Aujourd'hui, ce n'est pas parfait, mais maintenant, c'est à peu près fair. Et alors demain, c'est un peu la question à 100 balles. Vous êtes là, bon, j'ai à peu près compris, il nous a expliqué que ce n'était pas de la magie, je veux bien le croire, il nous a expliqué que si on allait voir la notion inaugurale de machin, on comprendrait un peu mieux, je veux bien le croire, je ne suis pas sûr que je le ferai, mais à quoi je dois m'attendre ? Et ça, c'est vrai que c'est la bonne question. Alors la première chose, c'est est-ce que, je vais poser mes mots parce qu'on peut très vite plonger dans le fantasme, il y a beaucoup de gens, y compris des scientifiques, y compris des informaticiens, qui ont cru, ou qui croient peut-être encore, que l'intelligence, c'est juste une question de quantité. Je me rappelle, dans les années 90, il y avait un chercheur qui disait « Si j'ai mis suffisamment de règles, de logiques dans un système, tout d'un coup, il va devenir intelligent. » Bon, il a eu 3 millions du gouvernement américain, il n'a pas eu un système intelligent. Après, il a dit « Il ne faut pas arrêter de me financer avec un million de plus, je peux y arriver. » Donc, le gouvernement américain a mis un million, puis il a dit « Mais alors, je suis presque arrivé, il me faudra encore un ou deux millions et c'est bon. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne comprend pas très bien tous ces trucs, même si aujourd'hui on ne comprend pas très bien pourquoi les IA génératives ne fonctionnent aussi bien. Moi, je vous dis franchement, même si je travaillais en IA une grande partie de ma vie, quand j'ai joué avec Chad GPT, j'étais devant comme un gosse comme vous. J'étais impressionné par ce que je voyais et je finissais par croire « Ah oui, non, mais il ne peut pas dire ça sans comprendre, ce n'est pas possible. Non, il comprend ce qu'il raconte. » Non, non, il ne comprend pas ce qu'il raconte. Il faut bien en être conscient. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi ça fonctionne. Il y a pas mal de choses en science qu'on ne comprend pas. C'est ça le challenge de la science. Il y a des gens qui essaient de travailler aujourd'hui pour comprendre mieux ces IA génératives, pour comprendre mieux comment fonctionne l'apprentissage automatique. Les jeunes au fond de la salle, s'ils voulaient faire de la recherche, je pense que vous pouvez vous brancher là-dedans. Il y a encore des tas de problèmes. On peut améliorer ces logiciels de façon considérable parce qu'encore une fois, je l'ai dit, par exemple, pour reconnaître un chat d'un chien, il faut des milliers de photos et une énergie considérable alors qu'un gosse fait ça avec quelques photos et avec pratiquement pas d'énergie. Donc, en particulier sur la frugalité, il y a un travail considérable à faire, mais on n'est qu'au début. Alors, cela dit, qu'est-ce qu'on attend demain ? Donc, avec beaucoup de précautions, ce que je vais vous dire maintenant, c'est qu'on parle d'IA générale, c'est-à-dire d'IA qui serait capable de générer du texte comme les IA qu'on a aujourd'hui, mais qui en plus comprendraient ce qu'elles font. Donc, d'une certaine façon, qui seraient capables de faire toutes les tâches cognitives que les humains sont capables de faire. Bon, une fois que vous avez dit ça, vous avez tout le temps quelqu'un dans la salle qui dit non, non, ce n'est pas possible. On n'est plus dans la science, on est dans les prévisions scientifiques. Moi, je vous dis que je ne vois pas très bien quelles tâches qu'un humain est capable de faire aujourd'hui qu'un IA ne sera pas capable de faire à moyen terme. Je n'en sais rien. Je ne vois pas très bien. Je ne vois pas lesquelles. Si vous me dites que vous en connaissez très bien, mais réfléchissez quand même un truc, les mathématiques ont des milliers d'années, la physique, la géométrie, tout ça, c'est des milliers d'années, l'informatique, 70 ans. Pour 70 ans, mince, on sait quand même, c'est quand même bien débrouillé. Donc, nous dire qu'on ne pourra pas faire ça dans les 10, 20, 50 ans qui viennent, je trouve que c'est un peu prendre des risques. Alors, là-dessus, il y a immédiatement la question, oui, mais les humains, ils fassent ça et vous n'êtes pas capables de le faire avec vos IA. Premièrement, ce n'est pas mes IA, c'est nos IA à tous. Et deuxièmement, je ne pense pas que ce soit une compétition entre humains et machines. Ce qu'on fait, c'est des outils à la disposition des humains. On ne fait pas des trucs pour remplacer les humains. Donc, il n'y a aucune raison de faire une compète avec les humains. D'accord ? Bon, cela dit, je ne peux pas vous empêcher de me dire, ça, vous ne serez jamais capables de le faire. Donc, regardons un peu les possibilités. La première chose qui vient tout de suite à la tête, c'est la créativité. L'IA ne peut pas être créative, elle se tente d'imiter ce que font les humains. Ouais. Vous êtes sûrs de ça ? Pas moi. Je vais vous donner deux exemples. AlphaGo Zero, quand il a joué contre l'Issé Doll, je regardais ça, et à un moment donné, il y a le champion international qui commentait le match qui a dit, mais non, mais là, il s'est trompé. AlphaGo, c'est trompé, il ne fallait pas jouer ça, c'est un coup qui ne se joue pas, ce n'est pas bon. Et puis, quelques tours après, le champion disait, mais c'est de la folie, mais si, c'était bien ce qu'il avait joué, mais personne n'a jamais osé jouer ça avant, et c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et ils ont appelé ça le coup de Dieu. Dieu avait soufflé à AlphaGo le bon mouvement. oubliez-moi, Dieu n'a rien soufflé, AlphaGo a trouvé un nouveau coup qui était un coup génial que personne n'avait essayé avant, il a créé ce nouveau coup de Go que personne n'avait imaginé. Un autre exemple plus simple, c'est les machines, donc on a des robots avec plein de pattes, et puis pour les entraîner, on leur coupe une patte, on leur enlève un moteur, on bloque une articulation, etc., puis après, on voit comment elles se développent. de façon surprenante, on a trouvé des machines qui inventaient de nouvelles façons de marcher, en sautillant sur deux jambes, et puis en retombant sur la troisième, etc. Elles ont créé une nouvelle façon de marcher, bravo. Donc, moins créatifs que les humains ? Oui, aujourd'hui, c'est clair, et là, j'ai mis quelques humains, je veux dire, est-ce qu'un robot serait capable de remplacer Marie Curie ? Non, non, un jour, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est clair que non, on est très loin de Marie Curie. Après, le coup d'après, c'est les sentiments. Alors là, ce qui disquintingue les humains, ce sont les sentiments. Yes, indeed. OK ? Et alors ? Alors, qu'est-ce que peuvent faire les robots ? Qu'est-ce que peuvent faire les IA ? Alors, première chose, les IA peuvent comprendre les sentiments humains. en particulier, une IA peut très bien comprendre que le vieux monsieur qui est en face d'elle ou la vieille dame qui est en face d'elle est en détresse et a besoin de réconfort, etc. Ils sont capables de comprendre ça sur les traits du visage, sur l'intonation, etc. C'est à faire. Ils sont capables de simuler des émotions, c'est-à-dire de faire croire au monsieur ou à la vieille dame qu'ils vont être très gentils avec elle, ils vont parler avec un ton, qu'ils vont essayer de les calmer, etc. Ils sont capables de simuler des émotions. Ils simulent. Là, ça nous amène à un autre point de vue. Est-ce que les humains simulent des fois ou pas ? Oui, les humains simulent des fois. Comment on distingue simuler, pas simuler ? Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant et on voit ça quand on parle de ce genre de sujet, c'est qu'en fait, ces questions-là nous amènent le plus souvent à nous poser des questions sur mais c'est quoi vraiment les humains ? Qu'est-ce que ça veut dire les sentiments chez les humains ? Comment vous définissez sentiments chez les humains ? Comment vous définissez la créativité chez les humains ? Et c'est intéressant. Après, la liberté de choisir. Ce qui distingue les humains, c'est notre liberté, notre autonomie. On vous dit qu'on vous fait des voitures autonomes. Non, non. Une voiture autonome, elle va où vous lui avez demandé d'aller. Elle n'est rien d'autonome. Elle part d'où vous êtes ou elle vient vous chercher et elle vous amène là où vous voulez. Ce n'est pas de l'autonomie, ça. Ce qui serait de l'autonomie, c'est un robot qui voudrait définir ses propres objectifs. Pourquoi il ferait ça ? Pourquoi vous allez programmer une IA ou un robot pour faire ses propres objectifs ? Je ne sais pas. Le golem se retourne contre son créateur. OK, mais c'est le golem. On est dans le folklore, je ne sais pas. Mais ce n'est pas la science. Personne n'a programmé le golem pour faire ça. Donc, donner la liberté à ces machines, moi, je veux bien, mais pour faire quoi ? Et puis surtout, ces machines, honnêtement, on revient au départ. elles sont là pour, comme c'est des outils, ce n'est pas des êtres humains, ce n'est pas des androïdes, des humanoïdes, je ne sais pas, c'est des outils au service des humains. Donc, si elles font autre chose, c'est qu'elles ont été mal programmées. Donc là, il y a des problèmes d'éthique, de faire attention à ce qu'on fait. Alors après, il y a beaucoup d'autres choses qui nous distinguent, et là, moi, je laisserai chacun en face de ses responsabilités. le doute, la sagesse, l'erreur. Ça, c'est une phrase que j'ai empruntée de rabbin de Brasleau, que j'ai empruntée à Raim Korsia, qui est le grand rabbin de France, et qui faisait un exposé dans ce cycle de conférences sur le golem et Moïse, et il citait cette phrase. Donc là, je pense que quand vous êtes sur ce genre de sujet, vous êtes probablement plus à même de discuter de ça avec le grand rabbin de France ou un Dominicain comme Éric Sellebire plutôt qu'avec moi. Voilà. En guise de conclusion, j'ai beaucoup insisté, j'insiste et je réinsiste sur le fait qu'il n'y a pas de magie. Le cycle s'appelle Science et magie, je crois. Il n'y a pas de magie, c'est que de la science et de la technique, bien sûr. On n'a pas parlé de transition écologique, il aurait fallu en parler, mais ça m'inquiète beaucoup plus qu'une éventuelle prise de pouvoir par les IA. Là, on est dans le fantasme le plus total. La destruction de la planète, si elle doit avoir lieu, c'est probablement plus par nous, notre bêtise naturelle, que par les intelligences artificielles. Reste que l'informatique, de manière générale, consomme beaucoup d'énergie, et que c'est un problème. Et puis, il faut apprendre à vivre avec les IA, donc il faut beaucoup de formation, il faut beaucoup d'éducation, il faut mettre cette technologie au service de nos valeurs et pas détruire nos valeurs. Donc là, j'ai mis deux problèmes qui, moi, m'inquiètent un petit peu, qui sont si ces algorithmes, ces machines et ces IA font tout le boulot, qu'est-ce qu'on fait, nous ? D'accord ? Et puis, surtout, ce n'est pas qu'un problème de qu'est-ce qu'on fait, nous, mais c'est de quoi on vit. C'est-à-dire que si des IA font tout le travail, est-ce que le fruit de ce travail va être partagé par les gens et quelques entreprises qui possèdent ces IA et alors quoi ? C'est-à-dire leurs propriétaires vont être hyper riches et 99% de la population va crever de faim. Donc, il y a des problèmes qui sont des problèmes humains, qu'est-ce que je fais de mes jours ? Des problèmes société, comment je vis ? Donc, les IA vont nous changer, ça devient une évidence. La question, c'est que pour moi, il y a des tâches répétitives que j'aimerais bien les voir faire. Par contre, les tâches qui moi m'amusent, je n'ai pas envie qu'elles le prennent pour moi. Donc, j'écris des romans, par exemple, je n'ai pas du tout envie d'utiliser une IA pour écrire les romans à ma place. Ça sera peut-être inquiétant le jour où elle écrira mieux que moi, ce qui est bientôt, mais quand même, j'ai envie d'écrire, c'est moi qui ai envie d'écrire, je n'ai pas envie de commander une IA d'écrire pour moi. Et donc, je termine cette conférence par un clin d'œil à Michel Serres qui avait dit, qui nous a dit, le plus grand philosophe de notre siècle sera celui qui concevra cette nouvelle société, la société de l'autium, de l'oisiveté. Qu'allons-nous faire de tout le temps dont nous disposerons ? Et c'est vrai que c'est un problème qu'on va poser. Je vous remercie de votre attention. Je finis... Applaudissements Je finissais par un peu de pub pour Nous sommes les réseaux sociaux avec Jean Catan qui est paru il y a deux ans chez Audi Jacob, une pièce de théâtre qui est Garuzia dont je suis un des co-auteurs avec Gilles Devec et Laurence De Villers qui est en train de jouer un peu partout en France mais on cherche un théâtre à Paris et c'est sur l'intelligence artificielle et puis un livre apparaître Vive les communs numériques qui va apparaître le mois prochain chez Audi Jacob. Maintenant, je suis ouvert à vos questions. Applaudissements Je voudrais vous poser une question s'il vous plaît. Je suis là. Je ne vous vois pas si vous pouvez. Oui, c'est là. Sur votre gauche un peu vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire réglementer l'IA quand la Commission européenne la France a signé je crois récemment quelque chose après avoir beaucoup hésité on dit ou Musk même lui-même dit qu'il faut faire une pause je crois. Ça veut dire quoi réglementer l'IA par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué. Alors, vous parlez de l'IA Act qui vient d'être acté par la qui n'a pas encore voté mais qui est bien parti pour être voté en Europe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut revenir un peu en arrière. Ces intelligences artificielles et l'informatique en général transforment notre société. On a mis des siècles à développer certaines valeurs. D'accord ? Donc, je pense qu'on est collectivement d'accord pour dire il ne faut pas sous prétexte qu'arrive un nouveau bousin comme l'intelligence artificielle on fout à la poubelle toutes nos valeurs et qu'on les oublie. Donc, la question c'est comment arriver à protéger notre société contre des dérives qui pourraient résulter de l'utilisation de ces nouvelles technologies parce que comme je pense avoir essayé de vous en convaincre ces nouvelles technologies sont extrêmement disruptives elles sont extrêmement puissantes et elles peuvent transformer notre société de façon considérable à toute vitesse. Alors, il y aurait une solution qui serait de dire waouh, on laisse faire et on fait ex poste on voit ce qui se passe puis on corrige les trucs les plus graves il y a une autre solution qui est de dire on va essayer de réglementer ça de mettre un règlement donc sans entrer dans les détails ce que dit ce que dit ce texte c'est que quand vous développez des outils à base d'intelligence artificielle vous devez avoir une idée du niveau de risque que votre outil fait courir à la société et suivant ce risque que vous faites courir à la société et bien vous allez on va vous mettre des contraintes plus ou moins grandes en particulier des contraintes de transparence des contraintes sur l'apprentissage des contraintes sur ce que vous avez le droit de faire ou pas faire en gros si ce que vous faites c'est un jeu très anodin vous n'aurez pratiquement pas de contraintes par contre si vous utilisez de l'IA pour faire de la reconnaissance faciale on va être très très vigilants sur ce que vous faites ailleurs ça c'est la première partie de l'acte il y en a une deuxième que je connais moins parce que jusqu'au dernier moment c'était en train d'évoluer c'était justement d'arriver à réglementer les IA de type génératif ou ce qu'ils appellent foundational AI c'est-à-dire l'IA qui vont vers l'IA générale et donc là il y avait un souhait des autorités de les réglementer particulièrement je pense qu'il faut être un peu il faut être très prudent dans ce genre de choses parce que d'un certain point de vue oui on veut protéger la société mais deux on ne veut pas brider l'innovation donc je crois que c'est un secret pour personne que le gouvernement français n'était pas très chaud sur cette deuxième partie question suivante oui monsieur bonjour j'ai pas bien compris comment vous récompensiez la machine quand elle par exemple quand elle gagne un jeu alors j'ai pas été clair c'est pas en leur donnant le sucre non si vous voulez il y a imaginer un arbre avec plein de branches ça c'est un arbre de recherche toutes les possibilités à essayer d'accord et la machine elle va essayer une possibilité par là puis elle va en essayer une par là puis elle va en essayer une par là puis elle va en essayer une par là il y en a beaucoup trop même si elle peut faire des milliards de calculs il y a beaucoup trop de possibilités donc ce qui se passe c'est qu'elle va en prendre une et typiquement il va se passer par exemple si c'est un jeu c'est le plus facile c'est de comprendre ça c'est un jeu elle va prendre un choix à un moment donné et puis ce choix va conduire à une victoire donc elle va se rappeler elle va mettre si vous voulez un plus elle va se rappeler que ce choix là il a été positif donc plus tard elle va réessayer ce choix et puis si encore une fois ça a conduit à une victoire elle va reprendre un deuxième sucre si vous voulez et puis si plein de sucre s'amasse sur ce truc là elle va se dire ça c'est une bonne direction donc naturellement ce qui va se passer je sur-simplifie un peu mais ce qui va se passer c'est que ça va dans tous ces espaces de recherche ça va encourager ceux qui conduisent à quelque chose de positif et ça va décourager les autres donc c'est c'est un peu ça l'idée de de reward en gros c'est si vous essayez d'entraîner un chien c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du chien si vous essayez d'entraîner un chien s'il vous ramène le journal et qu'il l'a bien ramené tout de suite etc vous lui donnez un sucre quand il va l'amener dix fois il va finir par comprendre que s'il ramène le journal sans le déchirer s'il ramène tout de suite il a un sucre il va vous le ramener parce qu'il a gagné il a appris donc c'est vraiment une question d'apprentissage il a appris que c'était une bonne attitude donc ça c'est pareil sur un jeu vous allez apprendre qu'il y a des positions qui sont alors c'est un peu plus compliqué parce que vous allez essayer de reconnaître des parallèles entre les positions et puis vous allez reconnaître que dans ce genre de position c'est plutôt si vous avez telle ou telle vous trouvez telle ou telle stratégie c'est plutôt gagnant et donc vous allez apprendre des stratégies c'est pas totalement évident je le reconnais mais encore une fois c'est aussi ce que j'essaye de vous montrer dans cet exposé c'est que c'est pas trivial oui bonsoir le chat GPT je voudrais comprendre comment ça fonctionne parce que j'ai été époustouflé j'ai demandé de faire un poème dans le style de Baudelaire à quelqu'un qui fabriquait des chapeaux j'étais époustouflé de ce qui est sorti par contre quand je pose une question précise je lis un livre sur une biographie je pose une question précise de ce que j'ai vu dans la biographie il est incapable de répondre ce qui veut dire moi je pensais que ça accumulait un peu toutes les données de Google de vous voyez j'en trouve plus sur Google que sur chat GPT alors comment est-ce que ça fonctionne parce que c'est époustouflant d'un côté mais c'est décevant j'ai trouvé décevant au niveau des connaissances quand vous posez une question très précise alors la question c'est où se trouvent vos connaissances par exemple tous à ma connaissance toutes chat GPT Lama et les autres utilisent toutes des connaissances de Wikipédia donc si vous posez une question qui dans la réponse est dans Wikipédia ce serait surprenant qu'ils ne le trouvent pas par exemple les GPT 3 n'avaient que des données jusqu'à 2022 donc si vous posiez une question sur quelque chose qui était plus récent ils se plantaient donc voilà il y a ça alors après c'est aussi possible qu'il n'ait pas compris votre question mais encore une fois je suis j'ai honte d'avoir fait cette phrase de toute façon il ne comprend pas ce qu'il dit il ne comprend pas ce qu'il fait il ne comprend pas la question mais on est obligé de parler de lui j'entremorphise à mort on est obligé de parler de lui comme si c'était un humain qui avait des connaissances qui raisonnaient non il vous met juste la phrase qui dans le contexte et suivant les probabilités de phrase lui paraît la plus raisonnable bonsoir deux questions en face de vous là ici est-ce que le mot intelligence n'est pas abusif en quoi l'intelligence artificielle est-elle intelligente et vous avez cité l'enfant qui très tôt peut distinguer un chat d'un chien mais il n'y a pas d'intelligence là-dedans l'intelligence fait évoquer d'abord une question de choix et l'autre question mais qui est en rapport est-ce que l'idée et les recherches qui se font de donner peut-être un équivalent de conscience à l'intelligence artificielle ou bien des émotions ou des équivalents d'émotions ne voudraient pas sous-entendre que tous les processus du vivant ne sont qu'une somme astronomique d'algorithmes la deuxième question c'est vaste pour la première question encore une fois je vous ai dit je ne sais pas ce que c'est l'intelligence artificielle j'ai du mal à le définir pour moi si vous voulez c'est il y a une définition que j'aime bien je crois que c'est Turing c'est on dit que c'est de l'intelligence artificielle si un logiciel arrive à faire quelque chose qui s'il était fait par un humain on dirait c'est intelligent donc résoudre des équations du second degré mince je veux dire un âne ne sait pas faire je ne suis pas certain que tout le monde dans la salle sache faire donc c'est quelque chose qui demande de l'intelligence donc résoudre une équation du second degré pourtant c'est purement symbolique c'est de l'intelligence artificielle traduire un texte c'est de l'intelligence artificielle par contre et vous avez très raison est-ce que ça ramène à la question précédente comme il ne sait pas de quoi il parle est-ce qu'il est intelligent s'il a fait un super texte sans comprendre un mot de ce qu'il racontait est-ce qu'il est intelligent moi je n'en sais rien je veux dire quand vous êtes dans un repas où vous êtes au café du coin et que les gens parlent pendant une heure peut-être qu'ils n'ont jamais été intelligents une seule fois ils sont peut-être contentés de répéter ce qu'ils ont entendu tout le temps c'est quoi être intelligent quand vous êtes dans un repas le plus souvent vous n'inventez pas la théorie de la relativité vous êtes là à répéter ce que vous avez entendu au masquer la plume hier matin donc est-ce que vous êtes intelligent parce que vous avez retenu ce que disait Jérôme Garcin pour rester dans l'histoire non donc le mot intelligence et je pense que c'est un peu pour ça que vous avez posé la question on ne sait pas vraiment le définir alors votre deuxième question c'était sur la conscience mais je me rappelle que c'était hyper ouvert et que je ne savais pas répondre oui c'était sur conscience et émotion est-ce que l'idée d'implémenter un jour à des machines un équivalent de conscience ou d'émotion ne voudrait pas dire que les processus du vivant que ce soit les humains ou les vivants non humains ne seraient qu'une somme extraordinairement complexe d'algorithmes je ne voudrais pas heurter les croyances religieuses de certaines personnes ici ou les croyances philosophiques mais oui qu'est-ce que c'est qu'un être humain c'est une machine qui calcule qui a des émotions qui a des bon qui a aussi je pense qu'on ne sait pas tout de l'être humain mais qui a un inconscient qui a des algorithmes qui viennent de toute l'histoire de l'humanité de l'évolution etc est-ce que c'est très différent d'une machine demandez à Chaim Korsia ou à Eric Salobir moi j'aurais tendance à dire je ne vois pas trop de différence personnellement mais je suis simpliste je suis informaticien j'avais hésité à la mettre celle-là parce que pour l'instant je n'ai pas été convaincu mais là je reviens à mon exemple du café la personne très drôle très souvent a raconté une blague qu'elle a entendue donc ce genre d'humour il n'y a pas de problème inventer inventer quelque chose oui bien sûr j'ai juste pas été convaincu aujourd'hui parce que j'ai vu comme humour dans les alors c'est peut-être juste parce que je n'ai pas été regarder il y a pas mal de gens qui essaient ce genre de choses je n'ai pas été convaincu ça veut peut-être juste dire que l'humour est une forme compliquée de la créativité il y avait une question là-bas depuis longtemps oui j'ai une question sur la notion de reproductabilité parce qu'en science en général quand on pose un problème on a un algorithme qu'il résout et normalement on a toujours le même résultat or avec l'intelligence artificielle comme elle apprend en permanence une question qu'on pose aujourd'hui on n'aura pas forcément la même réponse demain donc est-ce qu'en termes scientifiques c'est acceptable non oui vous avez raison c'est vraiment un problème scientifique et donc la réponse à ça c'est que c'est quelque chose qu'on fait encore assez peu aujourd'hui c'est l'explicabilité c'est-à-dire être capable de dire voilà la réponse et voilà pourquoi je donne cette réponse et voilà qu'est-ce qui me conduit à donner cette réponse alors c'est compliqué parce que par exemple pour les preuves mathématiques le raisonnement qui a pu conduire à cette réponse ça peut être 40 000 pages d'accord donc c'est hors de vérification par un humain mais c'est vérifiable par une autre machine donc le but c'est pas qu'un autre humain relise la vérification mais c'est qu'une autre machine la relise donc pour ce qui est de l'IA symbolique on sait faire déjà des choses comme ça pour l'IA neuronale pas vraiment il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sur l'explicabilité de l'IA neuronale c'est un sujet qui est passionnant parce qu'il y a des domaines où si vous n'êtes pas capable d'expliquer votre résultat vous ne pouvez juste pas l'utiliser donc oui c'est un sujet de recherche un des trucs que j'avais lu alors c'est l'état de l'art aujourd'hui c'est des gens qui arrivaient à avoir des explications mais en diminuant la qualité du réseau de neurones c'est-à-dire que les résultats étaient moins bons mais on savait les expliquer il y a des cas peut-être que c'est mieux d'accepter d'avoir une moins bonne une moins bonne précision à condition d'être capable d'expliquer il y a des cas où moi j'ai tendance à dire si vous n'êtes pas capable d'expliquer ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser une IA dans l'apprentissage dans ce cas particulier tant que vous ne serez pas capable de l'expliquer je ne sais pas vous avez une IA qui accorde des prêts bancaires moi ça me gênerait beaucoup que l'IA dise ah bah non vous n'avez pas de prêts bancaires ok pourquoi est-ce que parce que j'ai un nom maghrébin est-ce que c'est parce que je suis une femme est-ce que c'est parce que pourquoi je n'ai pas le prêt bancaire oui bonsoir j'ai une question dans le domaine de la photo quand vous demandez à l'IA par exemple de vous faire une photo à la quartier Bresson un homme qui saute au-dessus d'une flaque d'eau pour donner un exemple quel est le processus qu'il y a derrière alors là c'est que c'est alors de loin parce que je ne suis pas du tout spécialiste c'est un petit peu la chose que j'avais expliqué dans l'entonnoir c'est-à-dire on a on a on a entraîné une IA à faire ce genre de choses donc ça veut dire que je suis assez loin de mes bases mais j'essaie d'intuiter ça veut dire qu'on lui a donné une IA qui permet de générer des photos à la manière de quartier Bresson et d'une certaine façon ce qu'on va essayer de faire c'est lui dire génère moi une photo à la manière de quartier Bresson ce serait trop vague ça peut être n'importe quoi mais ce qu'on va lui dire c'est prends telle scène et essaie de le de le faire à la manière de quartier Bresson et donc il va y avoir une phase de codage où la scène va être codée en un tout petit nombre et ensuite on va utiliser un décodeur qui est un décodeur à la manière de quartier Bresson donc c'est ce genre de choses qui sont qui sont un peu magiques les IA qui font mid-journée et des choses comme ça sont quand même assez impressionnant je ne sais pas si vous avez joué avec moi je dessine pour m'amuser les rares dessins que j'ai mis de moi dans la présentation étaient vraiment de moi et pas de mid-journée s'ils avaient été de mid-journée ils auraient sans doute été bien meilleurs donc oui et alors là ça tombe aussi sur des questions de droit d'auteur pour quartier Bresson je voulais vous demander si l'IA pourrait d'elle-même se créer une conscience et si cette conscience ça lui permettrait de résoudre des choses qu'elle ne peut pas faire à l'heure actuelle ou au contraire en fait ça la rendrait un peu moins intéressante je ne sais pas ce que c'est la conscience de l'IA tout ce que vous pouvez demander à une IA c'est d'avoir des règles d'éthique qu'elle n'a pas le droit de violer alors pour ceux qui sont les fans de science-fiction c'est les lois d'Azimov donc Asimov avait inventé des lois qu'on mettait au robot en disant ben voilà tu dois suivre ces lois alors est-ce que ça c'est la conscience est-ce que c'est pas la conscience j'en sais rien mais donc on peut mettre des règles et évidemment si vous mettez des règles ça va rimer l'IA parce qu'elle fera pas les choses qui violent cette règle mais encore une fois le but c'est pas de faire que les IA fassent tout et n'importe quoi le but c'est que ces IA protègent aussi les valeurs de notre société donc lui mettre des valeurs comme un peu les règles d'Azimov qui disent ben tu violeras pas les règles de notre société me paraît pas quelque chose de choquant d'abord il y a des questions de l'égalité en plus je vois qu'on arrive au bout de ce truc là je vous remercie pour toutes vos questions voilà merci 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 merci